Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je te croyais déjà parti, ton examen est bien aujourd'hui ? Oui. À quelle heure ? À midi pile. Qui te le fait passer ? Comment ça, qui me le fait passer ? Un homme ou une femme ? Un professeur, voyons. Un vieux ? Non, jeune. Il est comment ? Assez mignon. Alors ça va marcher ? Bien sûr. Le sujet ? Comment les différentes guerres du XXe siècle ont contribué à la transformation de notre église ? C'est un sujet passionnant. Oui, t'as raison, c'est un sujet passionnant. Des tomates et du fromage, est-ce que ça vous convient ? Paula, je vous remercie. Il y a du café ? Oui, je l'apporte. Où est papa ? Dans sa chambre. D'habitude, à cette heure-ci, il est déjà au travail. T'as métonné, moi aussi. Papa, j'aimerais te dire au revoir. Oui, sans prit, entre. Dis-donc, tu sais de quoi tu as l'air ? Oui, de quoi j'ai l'air ? Ben, je te trouve plutôt bien. Ah ben, ça ne me suffit pas. Tu veux que je te dise ce que je ressens vraiment ? Oui, j'ai moins de savoir. Quand on te regarde, tu dégages quelque chose de très fort. Qu'est-ce que je dégage ? Plusieurs idées me viennent à l'esprit. Je peux les connaître ? Tu dégages de la confiance, une certaine réussite. Tu as besoin d'argent. Non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Bon, je dois me sauver. Oui, vas-y. Tu sais ce qu'un de nos profs nous a dit ? Pourquoi dis-tu toujours prof au lieu de professeur ? C'est pour gagner du tout. Tu as peur de ton examen ? Oui. Tu as bien préparé, hein ? Oui. Alors tu n'as pas à avoir peur. Salut. Salut. Donne-moi les cigarettes. D'accord. Et ne roule pas trop vite. Je ferai attention. Ta ceinture. Oui. À ce soir. Oui, à ce soir. Tu devrais être à ton bureau à cette heure-ci. J'ai d'abord un rendez-vous à la banque. Tu sais, lorsque ton père me disait, Louis, j'ai encore un rendez-vous à la banque. Je m'attendais toujours à ce qu'il rajoute, s'il te plaît. Embrasse-moi pour me donner un peu de courage. Veux-tu que je t'embrasse, toi aussi ? Non, merci, maman. Je suis sincèrement désolé, monsieur Cordès. Seulement, nous ne pouvons pas prolonger une nouvelle fois les délais que nous vous avions accordés au départ. Et vous nous avez fourni tous les documents concernant votre société et nous les avons examinés. Et vous savez que nous avons toujours répondu présent chaque fois que vous nous avez sollicité. Seulement mes collaborateurs et moi-même. nous avons eu beau effectuer tous les calculs possibles autour de votre chiffre d'affaires, nous n'avons pas réussi à trouver une solution. Et si vous voulez que notre banque vous aide à sortir de ce marasme financier, il faudra que vous trouviez environ un million. Avant dix jours, monsieur Cordès. Vous voulez que je trouve cette somme avant dix jours ? Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l'obligation d'utiliser vos garanties pour couvrir la dette. Vous voulez prendre ma maison ? Dans le premier contrat que vous avez signé avec notre banque, vous avez été d'accord pour utiliser votre propriété en garantie. Si vous ne respectez pas les clauses du contrat, nous vendrons votre maison. Oui. Si vous ne respectez pas les clauses du contrat, nous vendrons votre maison. Il faut que je trouve un million. Quand je pense qu'il y a tout juste deux ans, nous avons fêté les cent ans de l'entreprise. L'entreprise que mon grand-père avait créée et que son petit-fils met en faillite. Il faut trouver des idées. Dans la société actuelle, il faut savoir se renouveler, sinon tout est perdu. Il me faut un million dans dix jours. Où est-ce que je vais le tromper ? Cornelia vient de téléphoner. Elle a dit que son examen s'était bien passé. Elle est contente de son travail. Est-ce que tu savais qu'à une certaine époque, on a fait fondre des cloches d'église pour en faire des canons afin de sauver nos soldats ? Ah non, non ? Si. Et lorsque les canons aient fini de remplir leurs tâches, on les faisait fondre à nouveau pour en refaire des cloches d'église. Que penses-tu de ça ? C'est étonnant, n'est-ce pas ? J'ignorais cette histoire. Très intéressant. Est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais ? Auprès de la banque ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Écoute, je ne fais que passer, je dois repartir tout de suite. Ce soir, on organise une petite fête. Dis-moi papa, tu veux bien me donner un peu d'argent ? Tu as besoin de quelle somme ? Disons un petit billet. Un petit billet ? Un billet de sang, tu verras ? Oui. Vous avez fait des quoi ? J'en ai pas la moindre idée, quelqu'un a fait quelque chose. L'important, c'est de s'amuser. D'accord, mon garçon. Merci papa, passe une bonne soirée toi-ci. Salut grand-mère. Salut. Tu as besoin de combien ? Juste un petit billet ? Vous avez fait des quoi ? J'en ai aucune idée. L'important, c'est de s'amuser. J'ai besoin d'argent, moi aussi. Vous avez un million, au moins ? Qu'est-ce que je vais fêter avec ça ? Il y a sûrement quelqu'un pour qui un million, ce n'est rien. Quelqu'un qui me le donnera, si lui demande avec assistance. Colfrid Emoran a fait progresser son chiffre d'affaires de 22%. Il est doué en affaires. Il a une bonne réputation dans ce milieu. Moi aussi, j'avais une bonne réputation autrefois. Mais c'est terminé. Emoran, il doit bien exister une possibilité de demander à cet homme de m'aider à sauver mon entreprise. Emoran, je vais lui téléphoner. Je ne veux pas l'appeler maintenant, pleine nuit. Je ne connais même pas. Je ne veux pas faire ça. Non. Mais je pourrais aller lui rendre visite. Ce serait plus simple. Je suis un peu en retard. Tu veux bien appeler et leur dire qu'ils ne m'attendent pas, s'il te plaît ? D'accord. Merci. Ciao. Ciao. Merci. Merci. À présent, on lève les bras. Bras en avant et à droite, à gauche, à droite. On tourne et on recommence en montant les bras. Tirez bien sur les épaules. Mieux. Bras écartés. On tire les bras en avant. Maintenant, sur le côté. Et un. On met le bassin en arrière. Allez, encore une fois. Et jambes en arrière. Yé. À présent, les jambes sur le côté. Un petit pas de côté. Un tour complet et on remonte les bras. Maintenant, je te pose la question. Pouais-tu me dire ce qui t'a pris de suivre cette fille jusqu'ici ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'est un réflexe. Un quelconque réflexe idiot qui t'a poussé à suivre une fille que tu ne connais même pas. Maintenant, rentre chez toi. Ça suffit. Salut, papa. Je ne fais que passer. Rassure-toi. Je voulais juste t'emprunter un de tes livres. Ils ne sont que de vieux liants. Oui, mais intéressant. Non, mais tu ferais mieux... Je le sais. Au fait, pourquoi tu n'es pas allé au bureau ? Non, je ne vais pas au bureau. Je préfère travailler ici. Ah, maintenant, tu travailles ici ? Oui, je travaille sur un nouveau concept. Alors, je ne te dérange pas. À plus tard. Et pour ta fait d'hier soir, est-ce que le billet que je t'ai donné t'a suffi ? Le billet de sang, oui. Ah bon ? Il m'a bien aidé, mais disons que c'était un peu juste. Alors, à présent, tu as des dettes. Oui. Et ça ne t'ennuie pas plus que ça. Non, je sais que tu es là pour m'aider. Ah oui, je comprends. C'est bon d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Oui, je trouve aussi. À plus tard. Reprenons, la jeune fille arrive tous les soirs à peu près à la même heure. Elle ouvre sa voiture et elle y monte tout de suite. ! Osh ! Osh ! Osh ! Osh ! Osh ! Osh ! Non, maman, aujourd'hui, je déjeune au club. Dis-moi, est-ce que tu as des difficultés ? Oui, maman. Je suis en train de chercher des solutions pour résoudre une affaire épineuse qui demande réflexion. J'interroge ma raison depuis des heures et j'attends. Et alors ? Que te dit ta raison ? Elle dit que tout n'est qu'une question d'intelligence et rien d'autre. En effet, pour celui qui en a. Je ne suis pas un imbécile, maman. C'est ce que disent tous les hommes qui ont peur de le devenir. Tu ne déroges pas à la règle. De l'éther. Je lui connais chiffon avec de l'éther sur le visage. Elle ne criera pas. Elle ne pourra pas. De l'éther. Mais je l'emmène où après ? Où est-ce qu'on peut emmener une personne qu'on a enlevée ? Je dois la faire disparaître, mais il faut qu'elle puisse refaire surface lorsque l'heure sera venue. Je dois la faire disparaître. Il me faut un million de marques, monsieur Heimaran, pour libérer votre fille. Il préviendra peut-être la police, ou peut-être pas. Il me dira non. Je n'ai pas prévenu la police. Mais il mentira. Ou peut-être pas, après tout. Tout ça n'a aucun sens. Si je veux agir, il faut que je sois sûr de moi. Mais comment être sûr de moi dans une telle situation ? On garde les coudes le long du corps et on lève les bras. Jambe droite, gauche, et maintenant on descend. On recommence sur le côté droit. On remonte. Et à gauche. Jambe croisée. Et un et deux. On garde le rythme. Et un et deux. Gauche, droite. Et on recommence le premier mouvement. 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 C'est parti. Merci. 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 Je voudrais parler à M. Heimeran, s'il vous plaît. Je suis M. Heimeran, qui est à l'appareil ? Mon nom ne vous dira pas grand-chose. J'appelle au sujet de votre fille. Je vous entends très mal. Qu'est-ce qu'il y a avec ma fille ? Nous avons enlevé votre fille. Et je suppose que vous avez envie de la revoir vivante. Où est-elle ? Qu'avez-vous fait à ma fille ? Pour la revoir, vous devrez nous verser un million de marques. Vous avez bien compris ? Oui. Je vous demande une minute. Ma femme vient d'arriver. Chérie, cet homme prétend qu'il vient d'enlever Charlotte. Il veut qu'on lui verse une rançon. Allô ? Allô ? Vous êtes toujours là ? Oui. S'il vous plaît, dites-moi exactement ce que vous voulez. Je vous promets de ne pas discuter. Je veux un million de marques en petites coupures. Vous avez bien compris ? Oui. Vous me mettrez l'argent demain à 16h précise à la gare centrale dans la galerie marchande. Vous irez directement vers la première cabine téléphonique. Vous verrez la publicité de la Société de Location de Véhicules. Voyez où ça se trouve ? Oui, oui, je vois très bien où ça se trouve. Vous utiliserez une valise métallique, vous la déposerez là-bas. Ensuite, vous disparaîtrez. Est-ce que vous avez bien compris ? Oui, oui, j'ai très bien compris. Tout se déroulera comme vous me l'avez demandé. Et n'avertissez pas la police ? Non, pas la police. Si toute fois que vous prenez la police, nous supprimerons votre fille. Est-ce que c'est clair ? Vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit ? Oui, j'ai très bien compris, rassurez-vous. Tout se déroulera comme prévu. Parfait. Alors dans ce cas, tout se passera bien. Alors ? Je te l'ai déjà dit, Charlotte vient d'être enlevé. Cet homme exige un million de rançons. Une petite coupure, évidemment. Il m'a déjà donné des consignes très précises. Il ne veut pas de policier. Qu'allons-nous faire ? Tu n'appelleras pas la police, bien sûr. Cet homme est complètement fou. Tu sais où il veut que je dépose l'argent de la rançon ? Non. Dans une cabine téléphonique. Mais c'est complètement ridicule. Une cabine dans la gare centrale de Munich. Mais cet homme n'a absolument aucune chance. Je ne dois surtout pas commettre d'erreur. Il faut que je réfléchisse calmement. Il faut qu'on prenne conseil auprès de quelqu'un de la police. Et je sais qui. Maman, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ? Je me suis permis de jeter un coup d'œil dans tes livres de comptes. Tu as des dettes. Des dettes très importantes. Ne te fais pas de soucis, maman. Je suis en pleine négociation. Je pars demain après-midi pour Francfort. Qu'est-ce que tu vas faire à Francfort ? Je vais aller voir mon cousin Rudolph. Mais voyons, nous avons rompu toute relation depuis des années. C'était peut-être une erreur, maman. Il est bien placé à la banque. J'ai déjà beaucoup parlé avec lui. Il est très heureux de me voir. Ne fais surtout rien qui pourrait nuire à l'entreprise. Tu entends ? Où doit se faire la remise de la rançon ? Je dois être à 16 heures à la gare centrale. Il m'a indiqué très exactement l'endroit où je dois me rendre. Ensuite, je dois déposer la valise et m'en aller. À la gare centrale ? Oui, un curieux endroit pour une remise de rançon. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous avez une explication à ça ? Non, et toi ? Je n'en ai aucune idée. Nous aimerions que vous nous disiez ce que nous devons faire. La vie de notre fille est notre priorité. L'argent n'a aucune importance. Malgré tout, nous ne voudrions pas commettre d'erreur. Croyez-vous que je dois faire ce que cet homme me demande ? Pour commencer, vous devez nous permettre de vous suivre à la gare centrale. Nous devons être là afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de votre fille. Il ne faut pas mettre en danger la vie de votre fille. Tu comptes revenir quand ? Je n'en ai aucune idée. Je passerai peut-être la nuit à Francfort. Et qui va te conduire jusqu'à la gare ? J'ai appris un taxi. À plus tard, maman. Tu n'as rien oublié ? Embrasse-toi, maman. Merci. Au revoir. C'est parti. 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 Excusez-moi, monsieur. Oui ? Je crois que vous avez oublié votre valise. Non, non, non. C'est bon. C'est bien votre valise, là. Je vous en prie, laissez cette valise où elle est. Occupez-vous de vos affaires. Vous allez là-bas au guichet, ils vous indiqueront comment procéder. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre enseignement. Visiblement, quelqu'un a dû oublier cette valise. Oui, vous allez redescendre à l'étage inférieur par l'escalade d'or qui est là-bas et ensuite, ce sera tout au bout sur la gauche. Je vous remercie. À votre service. Bonjour, monsieur police criminel. Cette valise vous appartient ? Non, non, non. Ce n'est pas ma valise. Quelqu'un l'a oubliée, alors je la porte au service des objets trouvés. Quelqu'un a oublié cette valise ? Oui, j'ai vu l'homme à qui appartient cette valise. Je l'ai vu s'éloigner, alors je l'ai rattrapé pour le lui signaler. Mais il m'a répondu, laissez cette valise et occupez-vous de vos affaires. Vous voulez bien nous remettre la valise ? Ça m'arrange. Je dois prendre un train pour Francfort et je ne veux pas le rater. Vous allez certainement le rater. Nous allons vous demander de nous suivre. Écoutez, je dois aller d'urgence à Francfort. J'ai un important rendez-vous là-bas. Vous pourrez annuler votre rendez-vous depuis le poste. Vous êtes vraiment des policiers ? Oui, c'est vrai, je le confirme. En effet, cet homme m'a suivi pour me dire que j'avais oublié ma valise. Quand j'ai vu ça, je lui ai répondu, non, laissez cette valise et occupez-vous de vos affaires. Maintenant, je peux savoir quel est le problème avec cette valise ? Eh bien, vous êtes mêlé à une bien triste affaire. Vous vouliez aller à Francfort. Vous avez un billet ? Bien sûr que j'ai un billet. Enfin, voyons. Tenez, vous disiez avoir un rendez-vous à Francfort. Vous voulez vous décommander ? Je n'ai pas vraiment le choix. Je peux téléphoner ? Oui, bien entendu. Allez-y. Vous composez d'abord le zéro. Oui, merci. J'aimerais parler à monsieur Rudolf Cordes, s'il vous plaît. Rudolf... Oui, Cordes, Rudolf Cordes, s'il vous plaît, oui. Oui. Ah, vous... Oui. Rudolf, laissez-moi. Oui, bonjour. Je suis désolé, mais je suis encore à Munich. Comment ça, encore à Munich ? J'ai eu un contre-temps de dernière minute. Je dois remettre ma visite. Je te rappellerai un peu plus tard. Tu as l'air pressé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a des changements ? Non, non, rien de changé. Non, non, mais je te recontacterai. Monsieur Bélia, quel genre d'affaire, au juste ? Eh bien, dans cette valise, il y a des billets pour une valeur de... 1 million. C'est l'argent d'une rançon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma fille a été enlevée hier dans la soirée. Alors j'ai déposé cette valise suivant les instructions des ravisseurs. Naturellement, nous voulions savoir qui allait la prendre. Maintenant, c'est vous qui êtes en difficulté. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui. Je crois que nous devons vous présenter des excuses. Vous ne pouviez pas deviner de quoi il s'agissait. Je suis sincèrement désolé d'être intervenu. Oui. Je peux partir maintenant ? Non, passez dans la pièce à côté, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Bien sûr. Pourquoi vous ne le relâchez pas ? Admettons un instant que cet homme soit le ravisseur. Le ravisseur, quel qu'il soit, va rencontrer un sérieux problème. Il ignore si la police est au courant et si quelqu'un l'attend à la gare centrale. Alors, il doit échafauder un plan au cas où la police aurait été prévenue. Écoutez, on doit admettre que son idée est géniale. Naturellement, il espérait que la police ne serait pas dans le coup. Dans ce cas, il serait parti avec la valise en faisant un détour par les objets trouvés. Ensuite, il serait rentré chez lui en possession d'une rançon d'un million de marques. Vous pensez que c'est peut-être lui le ravisseur de ma fille ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention de le garder en détention préventive de façon à nous laisser le temps de prouver qu'il n'est pas le ravisseur. Ensuite, nous pourrons le relâcher. Est-ce que vous m'autorisez à aller lui parler quelques minutes ? Seul à seul ? Je n'y vois aucune objection. Billy ? Tu veux bien laisser ces deux messieurs en tête à tête ? Voilà, j'ai demandé à l'inspecteur principal de me laisser vous parler seul à seul quelques minutes. Il va nous rejoindre d'un instant à l'autre pour vous annoncer qu'il vous garde en détention provisoire. À l'effet, nous avons tout lieu de penser que vous pourriez être le ravisseur de ma fille. Ne dites rien pour l'instant. Maintenant, je me trouve dans une situation pénible. J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas mettre ma fille en danger. Je vous dis ça au cas où vous serez réellement le ravisseur. Ce que personnellement, je refuse de croire. Mais si c'était le cas... Eh bien, je vous demanderai de ne surtout rien entreprendre qui pourrait mettre la vie de ma fille en danger. Si vous n'êtes pas le ravisseur, je vous demande de bien vouloir me pardonner, car c'est ma faute si vous avez des problèmes aujourd'hui. Oui. Vous voulez me serrer la main ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Je me suis occupé d'une valise qui avait été abandonnée. Voilà mon erreur. Alors j'espère que le ravisseur me recontactera pour que je lui explique pourquoi la remise de l'argent ne s'est pas passée comme il me l'avait demandé au départ. Voilà. Je ne sais pas quoi penser de cet homme. À la fin, je lui ai demandé de me serrer la main. Il a refusé de le faire. Nous avons procédé à quelques vérifications. C'est incroyable, je ne comprends pas très bien cette histoire. Il paraît que tu étais à la gare et que tu allais prendre ton train pour Francfort. Oui, c'est ainsi maman. C'est là que j'ai trouvé une valise que quelqu'un avait abandonnée. Et alors ? Qu'est-ce que ces messieurs attendent de toi ? Je suppose que ces messieurs vont me demander si j'ai des dettes. C'est une excellente idée. Monsieur Cordès, avez-vous des dettes ? Vous n'allez sûrement pas vous contenter de ma réponse. Vous allez interroger ma banque et ainsi vous saurez immédiatement qu'en effet j'ai des dettes importantes. Si je veux sauver mon entreprise, je dois m'arranger pour trouver la modique somme de 1 million avant un délai de 10 jours. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas ? Je dois mettre 1 million sur mon compte et Monsieur Heimeran doit sortir 1 million. Maintenant, vous devez vous poser des questions. C'est assez troublant. 1 million ? Tu vas le trouver où ? C'est ce que réclame la banque, maman. Sinon, ils saisiront la maison pour la vendre. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, je crois que c'est très clair. Quoi ? Alors la maison va être vendue pour payer tes dettes ? Voilà tous les renseignements de la banque. Le montant des dettes de Cordès s'élève à 12 millions de marques. Un million qu'il doit remettre dans un délai de 10 jours, sinon sa maison sera mise en vente. D'après moi, c'est lui qui a enlevé cette jeune fille. Moi aussi, je pense que c'est lui. Et alors ? Il va raconter son histoire au juge d'instruction et cette histoire est tout à fait crédible, Harry. Alors, nous allons le garder ici une nuit, mais demain il sera libre, il rentrera chez lui. C'est absolument nécessaire. Pourquoi est-ce nécessaire ? Tu es d'accord avec moi pour dire que cette fille se trouve quelque part ? Seulement pour le moment, Cordès ne peut pas s'en occuper, tu sais-y. Il ne peut pas prendre le risque d'aller là-bas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce qu'il doit sans doute se dire que la police le surveille. D'ailleurs, il n'a pas tort. Alors, il se trouve dans une situation très gênante. Il ne peut pas risquer de se faire coincer. Et la jeune fille ? Oui, elle, il va essayer de l'oublier. Il faut qu'il l'oublie, c'est la seule solution. Alors, dans ce cas, son problème sera résolu. Il ne peut pas s'en occuper. Mais alors, elle risque de mourir. Nourie. Tu veux coucher ici ? Non, non, je voulais juste... Mais j'ai peut-être la solution. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai la solution à notre problème. Je vais te laisser. Je vais l'expliquer. Mon idée est sans doute aussi saugrenue que cette affaire elle-même, mais... Tu veux garder cette idée pour toi ? Non. Nous allons tout d'abord nous excuser auprès de Cortez pour l'avoir pris pour le ravisseur et lui avoir fait subir un interrogatoire. Et après, c'est tout ? Non, c'est la première partie de l'idée. Et la seconde ? La seconde partie, et tu as raison. Je ne sais pas si les parents vont tolérer une telle tension. Ils ont tellement peur pour leur fille. Je ne sais pas si on réussira. C'est beaucoup nous demander. Oui, j'en suis tout à fait conscient. De toute façon, nous devons essayer. Et nous devons réussir. La vie de notre fille est en jeu. Vous pouvez entrer. Bonjour, M. Cardez. Est-ce que vous avez prévenu mon avocat ? Non, ce ne sera pas nécessaire, mais je vous en prie, prenez place. M. Cardez, asseyez-vous. J'ai parlé très longuement avec le juge d'instruction. Et voyez-vous, il ne voit absolument aucun motif pour vous garder d'ici plus longtemps. Bien sûr, nous nous sommes enseignés au sujet de votre entreprise, ainsi que sur vous, naturellement, vous devez vous en douter. Et nous n'avons entendu que des éloges à votre sujet auprès des personnes interrogées. Aussi, voyez-vous, mon collègue et moi, nous voudrions vous présenter des excuses pour notre attitude. Mais croyez bien que nous n'avons fait que notre devoir, rien de plus. Je suis sincèrement désolé, je... Enfin, vous êtes libre. Je vais vous reconduire chez vous. Vous entrez une minute, M. Inspector ? Oui, plaisir. Bonjour, Maman. Bonjour. Bonjour, Mme Cardez. Oh, mon chéri, si tu savais comme je suis heureuse que tu sois de retour. Bonjour, Papa. Bonjour, mon fils. Je suis de retour. Tout est terminé. La vie reprend son cours, c'est normal. Le juge d'instruction n'a eu aucune raison de ne me garder plus longtemps. C'est merveilleux, tu m'en vois ravie. Je savais bien que cette accusation était absurde. Ça ne tenait pas la route. Alors comme ça, c'est le juge d'instruction qui a décidé qu'il fallait te relâcher ? Il ne pouvait pas garder Papa plus longtemps parce qu'il n'avait aucune preuve contre lui. Article 112, paragraphe 1 du code pénal, ce qu'on aimait classique. Bravo, très fort. Mon fils étudie le droit. C'est votre avis aussi, M. Derrick ? Oui, naturellement que c'est aussi mon avis. Suite à l'enquête, nous avons reçu de nombreuses informations concernant votre fils. Et je peux affirmer que votre fils est un homme d'affaires très apprécié de toute la profession. Tout le monde le considère comme un homme d'honneur. Dites-moi, M. Derrick, est-ce que le père de la jeune fille enlevée pense comme les autres ? Oui, naturellement, lui aussi. Hier, j'ai parlé très longuement avec lui et je peux vous assurer qu'il est désolé de ce qui est arrivé. Il regrette de vous avoir confondu avec le ravisseur. Oui, il en est désolé. D'ailleurs, il m'a dit qu'il comptait vous appeler dans la journée pour vous présenter personnellement ses excuses. Tout ceci est excellent, papa. Oui, c'est excellent. Bonjour tout le monde, je suis de retour. Bonjour, ma chérie. J'ai appris que tu t'étais très bien débrouillée pour ton examen. Voici Cornelia. Salut grand-mère. Elle étudie l'histoire de l'art à Erlangen. Bonjour. Et vous, qui vous êtes ? Ce monsieur, c'est l'inspecteur Derrick de la police criminelle. Tu sais que papa a passé toute la nuit en prison. T'es allé en prison ? Oui, mais tout est rentré dans l'ordre. C'était une erreur et papa a été relâché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une jeune fille a été enlevée et le ravisseur a demandé un million de rançon à son père. Ensuite, je ne sais pas à quelles circonstances malheureuses, papa s'est retrouvé mêlé à cette affaire. Comment s'est passé ta nuit, papa ? C'était pas un hôtel de luxe. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Je vais répondre. Allo ? Un an, vous parlez à son fils un instant, s'il vous plaît. Papa, c'est pour toi. Corvess ? Oui, bonjour, monsieur Corvess. Je suis ravi que vous soyez de retour chez vous, monsieur Anoram à l'appareil. Je voulais... Il y a sûr, j'ai eu une très longue conversation avec l'inspecteur Derrick. Et nous sommes d'accord pour dire que nous vous avons fait beaucoup de tort. Aussi, je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. J'espère que vous, vous voudrez bien comprendre ma réaction et que vous accepterez mes excuses pour cette regrettable erreur. Oui, oui, vous êtes toutes excusées. L'inspecteur principal Derrick est toujours là. Je l'invite à partager un verre avec nous. Bien sûr, nous sommes tous soulagés. Là, je veux parler des membres de ma famille. Nous voudrions, ma femme et moi, avoir la possibilité de vous présenter des excuses en personne. Si vous voulez bien passer chez nous ce soir, nous pourrions prendre un verre ensemble. Nous vous recevrons avec grand plaisir. Nous vous devons bien ça. Naturellement, cette petite réunion sera ternie par l'absence de notre fille. Mais nous espérons qu'elle rentrera bientôt. Alors, on compte sur vous ? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très étonné. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis ravi de votre invitation et je vous en suis très reconnaissant. J'accepte volontiers. Alors, disons vers 20h ? 20h, d'accord. Très bien. Alors, à ce soir. C'est entendu, à ce soir. Au revoir. C'était M. Heimran. Oui. Il voulait m'inviter chez lui pour la soirée. Lui et sa femme désirent s'excuser personnellement auprès de moi. Vous comptez y aller ? Oui. Tu fais partie de la fête, toi aussi ? Non. Non, non. Mais nous avons déjà tout organisé. J'espère que ça va marcher comme prévu. À ta place, je n'irai pas chez eux. Mais maman, pourquoi n'irai-je pas chez ces gens ? Je ne vois aucune bonne raison. Bonne nuit, maman. Et va aller ouvrir, s'il vous plaît. J'espère qu'on ne commet pas d'erreur. Bonsoir. Bonsoir, M. Cordes. Je suis enchanté que vous ayez accepté notre invitation. Et si vous nous permettez, à ma femme et à moi, de vous excuser personnellement pour tous ces désagréments, ainsi que pour cette injustice dont vous avez été la victime et que vous ne méritez absolument pas. Venez, M. Cordes, ma femme. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Cordes. Ce que mon mari vient de vous dire traduit également ma pensée. C'est gentil d'être venu. Veuillez accepter nos excuses pour avoir eu une réaction aussi négative dans une telle situation. Mais je comprends parfaitement votre réaction. Je pense que nous avons tous réagi de façon négative. Vous étiez très énervé, je l'étais aussi, ainsi que ces deux policiers. Seul le juge d'instruction a su prendre une décision pleine de bon sens. Il a vite compris que je n'étais pas coupable. Oui, entre-temps, j'ai appris qui vous étiez, naturellement. Nous sommes tous deux des hommes d'affaires. Bien que mon entreprise soit beaucoup plus jeune que la vôtre, je crois que la vôtre a déjà... Elle a déjà plus de cent ans. C'est mon grand-père qui l'a créé. Et les préceptes qui ont fait sa réussite sont encore valables de nos jours. Tout est fondé sur la confiance. Et sur l'honnêteté. Puis-je vous offrir un apéritif ? Certainement. S'il vous plaît. Merci. Naturellement, ce n'est pas une soirée facile pour nous. Vous savez, nous pensons très souvent à notre fille. Et nous ne savons pas où elle se trouve, ni comment elle est traitée. Vous avez une fille, vous aussi ? Oui, Cornelia. Elle étudie l'histoire de l'art à Erlangen. J'ai également un fils qui fait des études de droit, ici, à Munich. Eh bien, voyez-vous, Charlotte est notre unique enfant. Quelle soirée. Quelle horreur, ce qu'a fait. Quoi, il ne te plaît pas ? Non. Moi non plus. C'est toi qui a fait cette horreur ? Ben oui, c'est moi qui l'ai préparé. Tu sais, Harry, je crois que tu fais le plus mauvais café qu'on puisse boire à Munich. D'où sont venus tous vos problèmes ? Je travaille beaucoup avec l'Extrême-Orient. Continuez, c'est intéressant. Avec la Thaïlande, la Malaisie. Nos services ont toujours été performants. La qualité de nos produits était à revoir, ça, je vous l'accorde. Alors, je présume que vous avez été trahi lorsque tout à coup le marché a baissé et que les banques ont décidé de limiter un peu leurs crédits. Oui. Le crâne boursier ne nous a pas épargnés, ça je dois le reconnaître. Nous n'avons pas pu investir un temps dans nos unités de fabrication et c'est ainsi qu'on a perdu de gros contrats en quelques mois seulement. Et c'est ce qui a conduit ma société où elle en est. C'était de gros contrats ? Heimeran doit être sans doute en train de se renseigner sur sa position financière. Deux hommes d'affaires ne peuvent parler que d'argent. Mais je peux vous donner un coup de main. J'ai de très bonnes relations là-bas, j'ai des représentants en poste, à Singapour, Jakarta, Hong Kong, un peu partout. Vous avez besoin de véritables relations et je les mets à votre disposition. Prenez ça comme une part de ma... de nos excuses à tous les deux. Un million, vous avez dit ? Oui. Et dans ce cas-là, vos crédits continueront à courir ? Oui. Monsieur Gordes, je vais vous faire une proposition. Je vais vous aider en vous avançant un million. Il sera à votre disposition demain matin. Bien entendu, j'ignore... comment va se dérouler la suite des événements avec les ravisseurs de ma petite Charlotte. Mais nous verrons bien. Réfléchissez à mon offre. Il est vrai que cela m'aiderait beaucoup à redresser mes affaires. Ce serait pour moi une... une occasion de pouvoir repartir d'un bon pied. Bien. Un million. Demain matin. Allo, ici Derek. Oui, il vient de partir à l'instant. Il a accepté l'argent. Nous avons eu une conversation intéressante au sujet des affaires. Est-ce que vous lui avez un peu parlé de votre fille ? À vrai dire, on en a peu parlé. Je me demande s'il est capable de ressentir quoi que ce soit. Cet homme ne montre aucun sentiment. Comme s'il n'en avait pas. En tout cas, j'espère que nous avons fait le bon choix. Mais oui, naturellement, vous ne devez rien regretter. Et vous, comment vous sentez-vous à présent ? Cette soirée nous a brisés, ma femme et moi. Oui. Je peux très bien me comprendre. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, mais tu te rends compte. C'est une situation assez embarrassante, Stéphane. Est-ce que tu imagines un peu ? Tu es assis en face de l'homme qui a enlevé ta fille, et en plus, tu lui offres un million. Oui. Espérons qu'il pourra tenir le choc. Oui, attendons. Oui, Kirschke. Bonjour, ici M. Cordez. Bonjour, M. Cordez. Bonjour. Vous attendiez sûrement mon appel ? Oui, bien entendu. Et maintenant, je vous écoute. C'est à compte de un million que vous me réclamez ? Oui. Vous l'aurez dès aujourd'hui. C'est bien. J'avoue que je me sens soulagé. Je vous félicite, M. Cordez. Quant à moi, vous m'évitez d'avoir recours à de bien désagréables procédures. Bravo, M. Cordez. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Espèce de faux cul-là. Qu'y a-t-il ? Il y a un homme qui veut vous remettre quelque chose de la part de M. Anne Moran. Et qui est cet homme ? C'est un chauffeur. Faites-le rentrer. Bien. Vous pouvez entrer. Bonjour. Bonjour. M. Cordez ? Oui. Je dois vous remettre ça. Tu dois le signer à reçu ? Non, non. Ce ne sera pas nécessaire. Bonne journée. Je vous raccompagne. Il faut que je planque l'argent. Et ensuite, je dois aller libérer la jeune fille. Je vais le cacher là. Il est en sécurité. Maintenant, je ne dois pas perdre de temps. Ça a assez duré comme ça. Cordez, j'écoute. Heimeran. Vous avez reçu la valise ? Oui. Alors maintenant, faites ce que vous avez promis. Relâchez immédiatement ma fille. Il n'a pas dit une seule parole. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller là-bas. Suivez-moi. Où sont les enfants ? Dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te sens mal ? Non, maman. Mais j'aimerais savoir quand on se sent bien et quand on se sent mal. J'ignore comment je me sens. Je ne peux pas te le dire. Tu te sens bien, maman ? Parce que je n'ai pas de couteau sous la gorge. Lorsque ça se produit, on se met à faire de grands rêves. Des rêves qui promettent la lune et ne tiennent pas parole. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux éviter de faire ce genre de rêve. Oui, maman. Oui. Bonjour, papa. Mais où étais-tu ? On voulait prendre le petit déjeuner avec toi. Ça s'est passé comment hier soir ? Bien, très bien. Tant mieux. J'ai trouvé très correct de la part de ces gens de s'excuser comme ils l'ont fait. Mais dis-moi, le ravisseur ne s'est pas manifesté ? Non, il n'a pas encore bougé. Vous m'accordez une petite minute ? Oui. Les enfants sont occupés, maman. Allez, venez. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qui se passe ? Tu vas prendre cette clé. C'est la clé de quoi ? De l'ancienne gravière où nous allions jouer quand vous étiez petit. Oui, je m'en souviens. Tiens, tu vas prendre cette clé et tu vas te mettre au volant. Toi, tu montes à côté de lui. Tu ne viens pas avec nous ? Non, je ne... Allez là-bas et dépêchez-vous. Papa, tu ne veux pas nous en dire plus, c'est ça ? C'est ça. Maintenant, allez-y. Je peux savoir où tu as envoyé les enfants ? Je les ai envoyés au bout du monde. De mon monde. Tu avais promis à papa que tu ne fumerais plus. Oui, oui, je sais. C'est parti. Et maintenant ? Léo ! Oh, mon Dieu ! Aidez-moi. Ça va, Aline. On va vous sortir de là. Attends. Tu as mal ? Doucement. Voilà, c'est fini. On va te détacher. Attends. Ça va mieux maintenant ? Relève-toi. Doucement. Voilà, c'est fini. Je dois attendre, maman. Je dois attendre. Ce qui va se passer, ça arrivera sans moi. Je n'ai aucune influence sur l'avenir. Vingt minutes pour aller et autant pour revenir, les enfants devraient être de retour ici d'un instant à l'autre. Vous avez de la visite, monsieur Cordès. Vous avez de la visite, monsieur Cordès. Vous avez encore oublié votre valise. Je dois à nouveau vous courir après et vous demander si c'est bien votre valise. Allez, venez. David, cherchez de l'eau. Oui. Maintenant, tu ne risques plus rien. N'aie pas peur. Oui, mon trésor, je suis là. C'est fini. Nous allons rentrer à la maison. Oui. N'aie pas peur, chérie. Ça va, les trésors, calme-toi. Voilà de l'eau fraîche. Tiens, bois. Bois doucement, mon trésor. Doucement. Comme ça. Doucement. ÇaStein, bois. Co celebrity. Comme ça. Toutes comme ça. Tu nes. Je fais un rass Easy. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. Mais son cauchemar, sa terreur, sa peur de l'obscurité, elle l'étreindra toute sa vie. Elle n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait subir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle peut ressentir ? Je vous remercie. On peut partir. Bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.